Et avec nous pour ce grand débat en partenariat avec l'Assasem. Jean-Noël Tron, bienvenue. Vous êtes directeur général de l'Assasem. Vous avez publié en 2018. Et si, on recommençait par la culture, plaidoyer pour la souveraineté européenne. Julien Bargeton, bienvenue. Vous êtes sénateur RDPI de Paris. RDPI, c'est donc En Marche, au Sénat, vice-président de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Blic Bassi est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes chanteur, compositeur, guitariste, percussionniste. Vous êtes originaire du Cameroun. Votre dernier album, c'est 1958. Sorti sur le label No Format, tôt ou tard. Et vous avez reçu le grand prix Sassem des Musiques du Monde. C'était donc l'année dernière, en 2019. Romain Goupil est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes acteur, réalisateur, scénariste et engagé, on le sait, auprès d'Emmanuel Macron. Merci à tous les quatre d'être avec nous ce soir pour cette émission spéciale. Jean-Noël Tron, qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cette journée d'abord ? La situation, j'ai envie de dire, elle est grave à ce point. Expliquez-nous ce qui se passe. Oui, elle est catastrophique. Enfin, il faut le dire pour beaucoup de secteurs. Mais notamment la filière musicale de mémoire, c'est 240 000 emplois en France. Et une estimation faite par une étude du cabinet EY montre qu'on risque de perdre à peu près la moitié des revenus de cette filière musicale. Dans certains secteurs, quand il y a un spectacle vivant, c'est 80 % de perte de revenus. Et on a voulu alerter sur le maillon faible que sont les auteurs et les compositeurs de musique et puis leurs partenaires, les éditeurs de musique, qui sont en général peu connus, alors qu'ils sont à l'origine de toute la création pour la musique. Comme on devait faire nos Grands Prix Sassème, comme chaque année, ce soir, et que pour des raisons d'économie, on a décidé avant l'été de les annuler purement et simplement, c'est une journée de solidarité à la place des Grands Prix Sassème. Et je voudrais remercier du fond du cœur, Public Sénat, de ce soutien qui va permettre de faire un peu entendre la voix de ce maillon faible, qui est aussi le maillon fort. On l'espère, évidemment. Blic Bessi, merci d'être avec nous. Vous êtes un artiste qui monte, qui monte depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que vous avez le sentiment que cette crise est en train de vous stopper en plein vol ? Absolument. J'ai un album qui est sorti en 2019, et donc la tournée était lancée pour 2020-2021, et en fait, la crise est venue stopper l'élan de cette tournée en plein vol. Et en tant qu'auteur compositeur, je me suis vraiment impacté, parce que je sais que ce n'est pas terminé, et que l'année prochaine, surtout, mes revenus en tant qu'auteur compositeur seront complètement réduits, et sachant que nous, en tant qu'artistes, nous gagnons notre vie, et non seulement grâce à l'intermittent, mais sur nos revenus qui nous proviennent des droits d'auteur. Et donc, oui, nous passons des moments très difficiles, et nous ne savons pas encore ce qui se passera l'année prochaine. Et concrètement, de quoi est fait votre quotidien depuis ce Covid ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de concerts ? Est-ce que vous faites quand même des concerts virtuels ? On voit que certains artistes ont saisi l'occasion des réseaux sociaux pour se faire connaître, ou en tout cas être suivis par leurs fans. C'est ce que vous faites aussi ? Moi, au départ, quand le premier confinement est arrivé, on était tous animés d'une envie de jouer un peu, parce que c'était la première fois depuis très très longtemps, depuis que je fais la musique, que je me retrouvais coincé chez moi, sans pouvoir aller faire mon travail, et donc aller à la rencontre du public. Et donc, les premiers jours, j'ai essayé de jouer un peu sur Internet. Finalement, je me suis arrêté, parce que je me suis dit tout de suite qu'il ne fallait pas que j'habitue mes fans et les internautes, tout simplement, à penser que la musique est un travail, est un produit qu'on consomme de manière gratuite. Mais surtout, de se dire que moi, qui suis le... Nous, les auteurs-compositeurs, qui sommes les plus impactés, c'est aussi à nous de pouvoir contribuer, tout simplement, à aider les gens à passer un confinement beaucoup moins difficile. Donc, il y avait une espèce de dilemme. Je me disais, je n'ai pas trop envie de jouer pour habituer les gens à consommer gratuitement. Mais en même temps, notre rôle étant aussi, tout simplement, de pouvoir aider des familles qui se retrouvaient dans des conditions très très difficiles, de pouvoir passer cette crise chez eux, avec parfois des familles très nombreuses, qui... On sait bien les dégâts qu'il y a eu dans certaines familles. Donc, c'était très très difficile. Mais on continue à composer, on continue à travailler. Vous voyez, on voit bien que pour beaucoup de compositeurs de musique, de films également, c'est très compliqué parce que le cinéma est à l'arrêt aussi. Et on espère, tout simplement, que l'année prochaine, les choses vont peut-être, petit à petit, repartir. Et donc, on commence à préparer l'après-Covid sans savoir s'il y aura, ces jours prochains, un véritable après-Covid. Et évidemment, on se projettera un petit peu sur l'avenir tout à l'heure. Julien Bargeton, c'est vrai que quand on parle de la culture en crise, et notamment de la musique en crise, beaucoup de gens disent « Oh, ça va, ils s'en mettent plein les poches tout au long de l'année, leurs places de concert sont hors de prix, les albums peuvent être chers, enfin tout ça. » Et en fait, on se rend compte quand même que c'est un univers qui est vraiment en crise, gravement en crise. Et il n'y a pas que les artistes en haut de l'affiche qui peuvent effectivement gagner très bien leur vie, mais qui aussi peuvent être dans des situations très précaires. – La culture a été gravement atteinte par cette crise, mais c'est vrai qu'il y a différents secteurs culturels. Les intermittents du spectacle, par exemple, ont eu une année blanche. Les établissements publics, les subventions sont reconduites, il y a du soutien de l'État qui est très fort. Donc les jeux vidéo et tout ce qui est numérique, c'est bien porté pendant la crise, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont très touchés, notamment les auteurs-compositeurs, également les plasticiens, par exemple. Il faut aussi penser aux plasticiens pour qui c'est très difficile, mais également, bien sûr, le cinéma. Donc on voit bien que l'impact est différent. D'un certain côté, paradoxalement, cette crise a quand même révélé le très fort attachement des Français à la culture. On l'a vu avec les librairies, on le voit avec la musique. Il y a quand même un attachement qui est apparu. – Ça c'est rassurant. – Et puis, pour répondre à votre question… – Ça ne paye pas tout de suite. – Oui, mais pour répondre aussi à votre question, on s'est rendu compte que, pardonnez-moi l'expression, c'est que ce n'est pas seulement de Salterbank ou de Coxta, mais que derrière, il y a beaucoup d'emplois et que c'est un secteur économique. Et tout un coup, ça a révélé aussi l'enjeu économique derrière ce qu'est, bien sûr, la culture, c'est-à-dire l'art, ce que ça nous apporte, le bouleversement, le plaisir, enfin, le fait d'aimer l'art et la musique et la culture. Mais aussi, en France, il y a des emplois derrière, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et ça, ça a été très bien vu. Donc l'engagement du ministère de la Culture est très fort. Je voudrais saluer aussi le Centre national de la musique qui a été créé cette année. Et il se trouve que le baptême du feu du Centre national de la musique a été très dur puisqu'il a été inauguré avec une crise majeure. Il a joué un rôle très important. Il a mis en place des fonds et le plan de relance lui apporte plusieurs centaines de millions d'euros qui sont bienvenus. Romain Goupil, comment vous voyez cela ? Vous qui connaissez peut-être davantage le milieu du cinéma, celui des acteurs et aussi des intermittents du spectacle qui sont dans cet univers. Est-ce que la situation est tout aussi catastrophique que nous le dit Jean-Noël Tron pour ce qui est de la musique ? C'est une catastrophe pour tout le monde. Mais il se trouve qu'il y a deux secteurs. Il y a le cinéma, les choses existantes, la musique, l'opéra, le philharmonique de Paris, où le gouvernement va faire des efforts maximum pour éviter un effondrement de choses qui existent. Mais la culture, c'est tout ce qui est émotionnel, intellectuel, qui en ce moment va prendre le risque d'éditer un romancier inconnu, d'aider un cinéaste en herbe, de donner une chance à un comédien. Et pour la musique, c'est épouvantable. C'est-à-dire, vous avez besoin d'un public, vous avez besoin d'un... Si vous débutez, mais qui va faire confiance en ce moment à des mômes pour nous qui, grâce à l'assassin, grâce au syndicat, grâce au fait qu'on ait fait des films, on arrive. Et encore, c'est extrêmement compliqué pour les auteurs et les autrices, les scénaristes. Comment vous voulez vous projeter alors que tous les tournages sont condamnés ou condamnables s'il y a un cas Covid, alors que les acteurs ne peuvent pas donner de date pour faire un tournage, alors que les salles sont fermées, et donc les films ne peuvent pas se rentabiliser. C'est une catastrophe, mais surtout, la catastrophe, c'est pour tous ceux qui aspirent, qui ont envie, qui rêvent de ça. C'est-à-dire pour tous les jeunes, pour tous les mômes, pour ceux qui font de la musique, qui en vivent, et qui arrivent à en vivre, mais ceux qui espéraient. Mais c'est un désespoir pour toute une série de secteurs. Et je ne vous parle pas de l'économie grise, qui est quelque chose d'habituel dans nos milieux, qui sont autour des festivals, les hôtesses, les chauffeurs, tout ce que ça implique, les boîtes de nuit, tout ça disparaît, a disparu. Donc c'est extrêmement compliqué, extrêmement angoissant. Et évidemment, tous les secteurs touchés par cette crise demandent plus d'aide de l'État. Le secteur de la culture ne fait pas exception. On a vu dans le sujet de Baptiste Lépinette tout ce qui avait quand même été débloqué. Pour certains, c'est encore insuffisant. En préparant cette émission, on s'est rappelé cette interview sur ce même plateau de Didier Fusillé, président du Parc de la Villette. On était alors en juillet, donc juste après la première vague, et après les critiques qui avaient été émises contre Franck Riester, prédécesseur de Roselyne Bachelot. Sa réponse nous avait interpellés. Écoutez. En Allemagne, par exemple, tous les théâtres ont fermé. Normalement, ils n'ouvrent pas avant la fin décembre. Il n'y a aucune mesure comme ce que nous connaissons nous avec les intermittents où le président de la République a annoncé une année blanche. Ça n'existe nulle part en Europe, même dans le monde. Une protection pareille. Fermer tous les cinémas, enfin des shows, tous les festivals qui sautent alors que la France est quand même une grande terre de festivals, c'est pas que Avignon, c'est tous les festivals de danse, Montpellier, etc. Tout le monde a dû fermer. Vous voyez ce qui se passe en Espagne. Je ne vais même pas dire à Shanghai ou en Espagne, au Portugal. Là, c'est rien du tout. Les artistes... C'est zéro pour la culture. C'est pas zéro. C'est des demandes d'indemnisation cas par cas, étudiées. Sincèrement, je pense qu'il faut prendre la mesure. On ne peut pas annoncer au lendemain du confinement, il faut prendre la mesure du choc. Et je reprécise donc que là, on était après la première vague. Et il disait, en gros, on a quand même de la chance d'être en France parce que l'exécutif a fait beaucoup pour la culture. Que diriez-vous aujourd'hui, Jean-Doltre? Que c'est exact, que la France fait partie de ces pays où on a mis de l'argent sur la table pour la culture, que c'était l'été dernier. Et donc, moi, je réponds deux choses à ceux qui nous interpellent sur ce que nous demandons. La première, c'est que concernant les auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, comme ça a été parfaitement dit avant moi par les intervenants sur ce plateau, les auteurs, compositeurs ont cette particularité qu'ils ne sont pas salariés, que rares sont ceux d'entre eux qui ont l'intermittence du spectacle, que souvent, n'étant pas interprètes, ils n'ont pas de cachet. Les auteurs de musique, c'est la seule des branches des entreprises de la musique qui n'a même pas accès au crédit d'impôt alors que ça fait 15 ans qu'on en parle. Bon, les concernant. Et je voudrais remercier ici Julien Bargeton ainsi que les sénateurs et sénatrices Lord Arco, Sylvie Robert, David Assouline et Roger Carrouchy parce qu'on a une forme d'union sacrée à l'Assemblée nationale et au Sénat pour qu'il y ait enfin la fin d'une injustice et que ce crédit d'impôt puisse être poussé. Il faut maintenant que le gouvernement dise oui. En ce qui concerne les auteurs-compositeurs, il faut des compensations pour des pertes, même limitées. Mais alors, en ce qui concerne ce que les uns et les autres ont peut faire, deux messages. D'abord, les radios elles-mêmes et les médias qui sont les seuls à ne pas avoir fermé depuis le début de cette crise qui diffusent plus. Plus vous diffuserez la production française, plus nous, la SACEM, quand on versera des droits d'auteur, on pourra les verser à la filière créative française parce que sinon, on va perdre une génération. Alors nous, on ne peut pas diffuser de musique mais on fait un effort sur le jeu. le Sénat donne l'exemple et j'espère que d'autres chaînes de télévision vous imiteront. On a lancé, Sibylle Veil et moi, au mois d'avril, cette idée de hashtag scène française. Il y a 250 radios qui nous ont rejoints mais il faut des actes concrets. Puis il y a une dernière chose et je reviens à ce que disait Didier Fusillé, c'est que si on rate les festivals de juillet 2021, alors là, la casse sera irréversible. C'est en janvier, février ou plus tard qu'il faut que le gouvernement puisse dire voilà ce qu'est un calendrier de déconfinement complet avec tous les risques sanitaires que nous connaissons. Mais si on ne dit pas au festival, si on ne dit pas aux artistes qui vont faire des tournées quelques mois avant ce qui va être possible, ça sera une année blanche en 2021 aussi. Contrairement à un film qu'on peut projeter du jour au lendemain dans une salle de cinéma, un spectacle, il faut parfois des mois pour le prévoir, une tournée, c'est des semaines de préparation. Alors, l'exécutif en fait-il assez ? Pas pour tout le monde, pas pour certains sénateurs mais je vais vous donner la parole, Julien Bargetan, je vous le promets. Mi-Novembre, dans l'hémicycle, ici au Sénat, le sénateur écologiste Thomas Dossu a alerté le gouvernement sur un cas précis, celui de la musique électronique, complètement oublié selon lui. Il proposait alors un fonds de soutien de 20 millions d'euros. Il a eu droit à une fin de non-recevoir d'Olivier Dussopt. Écoutez. Aujourd'hui, se joue la survie de milliers d'artistes et l'écosystème qui l'entoure et un secteur qui pèse plus de 400 millions d'euros. Compte tenu du contexte, ils n'auront pas de perspective avant très longtemps et ils passent souvent à travers les mailles des différents soutiens que pourrait leur apporter le ministère de la Culture ou autre. C'est pourquoi, par la création de ce fonds de soutien spécifique pour les musiques actuelles et électroniques, nous souhaitons apporter à la fois la reconnaissance de leur place dans le patrimoine culturel français ainsi que des moyens pour traverser la crise actuelle. Merci. Nous avons déjà dégagé plusieurs centaines de millions d'euros pour le secteur de la culture et ce PLFR est l'occasion de dégager 100 millions d'euros supplémentaires pour les industries culturelles. Par ailleurs, la création et les artistes fragilisés font l'objet de dispositions spécifiques dans le cadre du plan de relance. Madame la ministre de la Culture a eu ou aura l'occasion de le présenter devant votre commission, j'en suis convaincu et donc nous ne pensons pas au portant à ce stade de créer des programmes supplémentaires. Julien Bargeton, ma question sera très directe. Tout a-t-il été fait pour aider le secteur de la culture face à cette crise et pour les enjeux à venir dont vient de parler Jean Noeltron ? En France, le maximum a été fait, je le crois et je pense que la musique électronique en effet qui souffre beaucoup parce que c'est très lié au milieu de la nuit, doit pouvoir bénéficier notamment de tous les fonds mis en place par le Centre national de la musique qui a près de 400 millions d'euros dans le plan de relance. Donc c'est quand même un effort important. En France, il faut quand même voir une chose, c'est qu'on a soutenu des lieux, on a soutenu des artistes. Ailleurs, il y a quand même des orchestres qui licencient. Il y a des opéras qui ont totalement annulé leur saison et qui licencient. Il y a énormément de pertes d'emploi culturel. Quand vous dites ailleurs, c'est ailleurs en Europe ou dans le monde, Le monde a fait un dossier. Et donc, en France, on est quand même un des rares pays à avoir le système des intermittents du spectacle et à voir, ça coûte un peu plus d'un milliard d'euros l'année blanche. Alors, je reconnais bien sûr que tout n'est pas rose. C'est ce que disait Romain Goupuil. Il est très juste. Ce qui nous attriste le plus, c'est le fait que des rencontres n'ont pas lieu. On peut se dire que quelqu'un qui a une idée de livre, une idée de chanson, une idée de spectacle, bon, on fait confiance à la créativité humaine et donc peut-être qu'il le fera dans un an, dans deux ans. Mais n'empêche que les festivals qui n'ont pas eu lieu, c'est des rencontres de productions qui n'ont pas eu lieu et qui sont très difficiles à rattraper. Et puis, il y a une frilosité, j'imagine. Parce que la culture, c'est aussi des rencontres, c'est aussi des chances. Et quand il y a une perte de chance, ça, c'est ce qui a tris... Mais en même temps, on se dit qu'on espère tous avec les vaccins qu'il y ait une relance, que ça reparte et que quelqu'un qui a un projet, eh bien, pourra à un moment le mener à bien, que ce soit un livre, une édition musicale, etc. Donc, tout n'est pas parfait, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais l'effort en France, il est quand même massif et notamment via le Centre national de la musique pour le secteur de la musique et puis aussi via les crédits d'impôts. J'espère qu'on pourra aller plus loin, en effet, sur les crédits d'impôts. Mais c'est 170 millions, le CNM, pour 2021, soyons clairs, il y aura peut-être une programmation pluriannuelle jusqu'à 400. C'est ça, sur deux ans, mais demain matin, doit être présenté à la filière musicale le projet de budget pour 2021. C'est 170 millions d'euros en tout et pour tout pour le Centre national de la musique. Moi, je demande en tant que patron de la SACEM qu'il y ait au moins une trentaine de millions d'euros sur ces 170, c'est-à-dire à peine 15%, pour les métiers des auteurs-compositeurs et des éditeurs de musique. Ça ne me paraît pas disproportionné. J'espère que nous allons être entendus, mais pour des lieux comme les clubs ou les discothèques, pour lesquels, pour l'instant, il n'existe même pas de calendrier et de réouverture et on peut comprendre les raisons sanitaires qui font que c'est difficile. Là, c'est la mort économique qui les guette et j'envoie ce petit message car l'étude qui est citée, c'est une étude que la SACEM avait faite pour le milieu de l'électro. C'est effectivement le poids économique de ce secteur. Les DJ, les compositeurs électro sont membres de notre maison. C'est un secteur qui rayonne à l'international et c'est peut-être le dernier secteur qui sera complètement déconfiné. Blic Bessy, j'aimerais entendre le créateur que vous êtes. Quel est votre sentiment ? Est-ce que vous vous dites après tout, c'est vrai qu'on a quand même de la chance, l'État français a fait beaucoup pour les artistes et puis on va s'en contenter pendant quelques mois ou vous vous dites non, non, le compte n'y est pas du tout, les choses ne sont pas faites comme il faut ? Non, je pense que jusqu'ici, l'État français a fait pas mal de choses pour permettre aux créateurs et aux artistes de pouvoir garder par exemple leur intermittent. parce que si on a envie de financer la relance à la consommation, cette relance elle passe à travers le financement de la création en fait quoi, parce que sans création il n'y a pas de consommation pour que les gens puissent construire qu'il y ait des objets qui soient faits et des objets matérialisés, matériels et dématériels et qui ont besoin d'un financement et donc il faut financer les créateurs et le financement des créateurs passe par l'homme, par exemple, de l'Assassin qui est une maison qui grâce à laquelle par exemple on a pas mal d'auteurs-compositeurs qui déficient d'une mutuelle et à partir de l'année prochaine il y aura une nouvelle mutuelle qui va accompagner et aider les artistes et les créateurs les moins fortunés et je pense que pour cela on a besoin d'un financement de ce qui a déjà été fait je pense qu'on a vraiment besoin de financement si on voudrait que demain nous continuions à avoir des art-valités un cinéma de qualité parce que financer en fait les créateurs c'est financer tout le secteur à partir du moment où les créateurs sont en fait les producteurs les festivals nous sommes le maillon central en fait de toute la chaîne et donc il est vraiment important que ce maillon s'y ait financé parce qu'à travers le fait il resterait au groupe Romain Goupil qu'en pensez-vous sans création pas de relance nous dit Blic Bassis ce qui semble assez juste et puis on n'a pas parlé de l'Europe aussi que fait l'Union Européenne pour la culture alors que pour le coup c'est la culture mondiale qui souffre et notamment européenne c'est une une catastrophe donc le gouvernement français essaye de faire le maximum pour éviter cet effondrement mais le préjudice qu'il y a en ce moment par rapport à cette situation fait qu'on en arrive à rêver comme artiste ou c'est notre boulot comme scénariste au conte de la belle au bois dormant c'est-à-dire allez un petit bisou et ça y est la crise est finie mais là on voit que c'est en accordéon que c'est en permanence ça recommence que ça se redéclenche dans un autre pays européen donc ce problème de la création ce problème de la culture est quelque chose qu'il faut protéger par rapport à ce qu'on voit aux Etats-Unis c'est 3 millions de gens qui sont carrément sans travail alors là les musiciens tous ceux qui étaient dans les orchestres c'est des licenciements en masse c'est une crise économique qui est à l'image de la crise économique du pays donc là effectivement on essaye que ça ne s'effondre pas mais c'est une catastrophe pour tous ces mondes pour tous ceux qui rêvent pour tous ceux qui ont envie de faire des choses et de participer à la création il y a une catastrophe Jean-Noël Tron c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'Europe est-elle au rendez-vous ? Non je vais être très direct je pense que beaucoup de députés européens se sont battus remarquablement pour augmenter un peu les moyens dans le budget de la commission pour la culture enfin on parle du goutte d'eau la culture dans le budget de l'Union Européenne aujourd'hui c'est un millième par rapport au fameux 1% culturel qui existe dans la plupart des Etats d'Europe non la commission l'Europe tous ensemble on peut faire une chose c'est que le 9 décembre le commissaire breton et la vice-présidente Verstagot doivent présenter un plan d'action pour le numérique d'un chiche voilà ça fait 10 ans qu'on parle de réguler le numérique les grandes plateformes de streaming ne font aujourd'hui l'objet d'aucune forme de régulation or que ce soit leurs algorithmes et ce qu'ils en font quand un Spotify annonce qu'il propose de payer moins cher les artistes en les plaçant plus haut dans ses playlists c'est bien qu'il reconnaît qu'il est en train de devenir un vrai média ou que ce soit la diversité culturelle et là bravo au cinéma qui a donné l'exemple 30% d'oeuvres audiovisuelles dans des plateformes comme Netflix ou Disney Plus c'est prévu et ça va être transposé grâce au Parlement français en France parmi les premiers pays d'Europe il est temps qu'on agisse concrètement sur la régulation de ces plateformes faute de quoi dans 5 ans quand il y aura éventuellement une nouvelle crise on n'aura que nos yeux pour pleurer parce qu'une bonne partie de notre diversité culturelle aura tout simplement disparu et on aura le contrôle du marché européen de l'édition et de la production à la diffusion à la distribution entre les mains de 5 à 10 acteurs mondiaux dont malheureusement peu seront européens Julien Bargeton c'est vrai qu'on parlait de ce qu'avait fait l'état français des nombreuses aides des milliards débloqués pour la culture et l'Europe c'est vrai que l'Europe n'a pas axé la dimension budgétaire sur la culture c'est une réalité mais parce qu'il y a des priorités comme la transition énergétique et puis les industries donc moi là aussi j'ai une forme bien sûr de déception j'aimerais que la culture soit beaucoup plus présente dans la relance européenne même si Roselyne Bachelot a obtenu pour la France un très bel arbitrage sur la part de la culture dans le plan de relance français et on voit que c'est pas toujours le cas dans les différents plans nationaux même s'il y a certains pays qui feront les efforts mais je crois que Jean-Noël Tron a raison en Europe l'essentiel c'est quand même la régulation et il est temps que l'Europe prenne à bras le corps le sujet de la régulation vis-à-vis de ces plateformes américaines il n'est pas possible que les plateformes les géants du numérique colonisent notre imaginaire et notre lien social comme elles sont en train de le faire c'est-à-dire notamment en exploitant massivement nos données et en finalement nous remplaçant notre imaginaire par un autre et j'ai le sentiment là je veux être positif quand même que la commission a pris conscience de ce phénomène et j'attends beaucoup des directives les deux directives qui vont être présentées mi-décembre même si il faut dire la vérité le chemin sera long puisqu'il faudra le débattre au Parlement il faudra les transposer au niveau européen et donc il y a un an à un an et demi de rues de bataille où tout le monde doit peser les parlementaires français les parlementaires européens les états et il faut qu'on soit tous au rendez-vous de ce rapport de force alors quand déconfinera-t-on la culture c'est la grande question le 15 décembre si et seulement si on est en dessous des 5000 contaminations par jour les théâtres les cinémas et les salles de spectacle pourront rouvrir on a appris tout à l'heure d'après nos confrères de Libération qu'a priori ça pourrait être compromis tout le monde retient son souffle surtout les artistes on en écoute quelques-uns c'est dans ce clip de la SACEM que vous avez pu voir aujourd'hui sur cette journée spéciale dans Public Sénat et partenaire j'espère avec tout mon cœur que les salles vont se réouvrir bientôt sans la musique la vie serait une erreur un calvaire un exil j'ai qu'une envie c'est d'aller voir beaucoup de compositeurs populaires de music de films j'ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui gravitent autour d'un artiste je voudrais que ce métier continue à faire rêver autant qu'il m'a fait rêver et dans cette épreuve tout le monde a besoin de tout le monde à très vite sur scène j'espère et en attendant prenez soin de vous et vous Blic Bassi qu'est-ce que vous souhaitez le plus ardemment pour les jours à venir je suis censé avoir un concert le 17 décembre donc je croise les doigts et j'espère qu'à partir du 15 les choses vont repartir peut-être doucement mais déjà le fait aujourd'hui j'entends quelques programmateurs de gros festivals qui commencent à être animés d'une nouvelle dynamique pour l'année prochaine j'espère vraiment que l'année prochaine on pourra repartir Julien Bargeton vous avez des informations on sait que les chiffres ne sont pas bons on sait que le gouvernement réfléchit à ne pas ouvrir les salles de spectacle dès le 15 décembre comme c'était prévu dans le processus de départ que savez-vous de cela ? Je souhaite de tout mon cœur que les salles puissent réouvrir parce que nous l'attendons maintenant tout cela nous le savons depuis le début est soumis à des conditions sanitaires il ne faut pas que nos efforts collectifs qui ont permis d'obtenir cet allègement progressif du confinement soit remis en cause on voit malheureusement que l'épidémie galope aux Etats-Unis en Italie mais également les signes de l'Asie ne sont pas très bons puisque la Corée du Sud et le Japon qui jusque-là allaient bien malheureusement vivent serait en train de vivre un nouveau pic de l'épidémie donc je croise les doigts je suis comme tout le monde je ne suis pas médecin et je fais confiance aux autorités sanitaires et aux autorités politiques pour prendre les bonnes décisions mais nous le savons c'est conditionné au fait que les efforts collectifs permettent d'éviter que nous soyons obligés de retarder cette sortie progressive du confinement Jean-Noël Tron vous redoutez fortement qu'on ne rouvre pas les salles de spectacle dès le 15 décembre comme c'était prévu au départ moi ce qui me frappe c'est l'avalanche de vidéos que j'ai reçues de nos sociétaires je viens d'en recevoir une de Philippe Fragion d'Akhenaton l'un des leaders d'IAM qui prend la parole comme des dizaines d'autres aujourd'hui pour dire un message d'espoir mais aussi un message d'inquiétude très profonde parce que on ne sent pas pour être très clair les choses pour le 15 décembre on parle du 20 janvier comme je l'expliquais tout à l'heure s'il n'y a pas en janvier février ou plus tard un plan progressif de retour à la normale les festivals de cet été sont compromis et là pour parler d'un film qui m'a beaucoup beaucoup touché qui est mourir à 30 ans petit clin d'œil on dit souvent les droits d'auteur font vivre ceux qui nous font rêver ce qu'il faudrait assurer c'est que ceux qui nous font rêver puissent continuer à vivre vivre de quoi ? de leur travail la possibilité que des milliers je dis bien des milliers d'auteurs d'autrices de compositeurs de compositrices de réalisateurs de réalisatrices d'écrivains de petites sociétés comme les éteurs de musique s'arrêtent arrêtent leur carrière dans les mois qui viennent elle est très sérieuse c'est pour ça que dans l'immédiat le plus important c'est des compensations sur ces pertes des prises en charge de l'accompagnement le budget du CNM demain le crédit d'impôt pour les éditeurs et puis après un calendrier de retour à la normale quand les conditions sanitaires le permettront et le message est passé merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce débat spécial fin de cette émission on se retrouve demain à 18h et à 22h30 dans un instant audition publique l'invité ce soir Fabien Roussel secrétaire national du PCF et puis demain vous retrouvez évidemment bonjour chez vous dès 7h30 Auréane Mancini recevra Adrien Coatenins numéro 2 de la France Insoumise je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat Sous-titrage ST' 501